La politique du chiffre qui est principalement le métier de policier, je suis désolé, c'est ça. Faire évoluer la politique du chiffre, c'est essentiel. Les deux font des façons. Faire évoluer la politique du chiffre. Non mais il ne faut pas la faire évoluer, il faut la supprimer, je sais que c'est Sarkozy qui l'a mise en place. On parlait des stupé... La politique du chiffre, elle correspondait à une époque très précise, après les années, j'ose pas, où la criminalité et les actes de délinquants sont explosés dans notre pays, où on avait besoin de remonter. Non, ça n'a pas explosé, vous vous trompez. C'est juste qu'on prenait plus facilement les plaintes, donc vous avez l'impression qu'il y en a plus, c'est juste qu'on le reconnaissait. C'était la réalité, il y avait besoin de donner des indicateurs de performance à la police. Aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle ère, où il faut davantage accès sur les enquêtes, notamment pour les trafics de stupéfiants comme on l'a dit, ça ne sert à rien de faire 1000 constats de consommation de stupéfiants, si derrière on laisse le dealer, le trafiquant, le criminel prospérer. Donc évidemment il faut réorienter les missions de la police vers l'enquête et surtout simplifier les procédures pour que la justice puisse faire son travail rapidement. – Moins de paperasse, c'est ce qu'a annoncé aussi Nicole Belloubet aujourd'hui sur le terrain. – Sur le chiffre, la statistique, le chiffre, c'est le poison numéro un de la police. C'est-à-dire qu'au départ effectivement Nicolas Sarkozy s'est dit, je vais faire briller mes petits commissaires, je vais leur faire pompe des statistiques et des courbes. Les commissaires se sont enfermés devant leur tableau statistique, ils ont complètement oublié le vrai boulot de policier et ça a empoisonné. Et en réalité au final, ça a presque tué la police d'une certaine manière. – Ça et le fait de les retirer des quartiers, parce qu'on a quand même rompu avec la police de proximité. – On l'a dit tout à l'heure, il y avait ça en même temps, plus le retrait des quartiers et la paperasse qui ne cesse effectivement de salourdir. – C'est une doctrine différente, on a vraiment mis le paquet sur la doctrine de projection de la police. – Ah ça c'est encore autre chose, c'est la même chose. – Effectivement il a cassé l'embryon de police de proximité qu'il y avait à l'époque, pour dire maintenant on va fermer tous les petits postes de police qui sont dans les quartiers, on va faire des grosses centrales, des gros commissariens, on va réunir tout le monde et quand il y aura un souci dans un quartier, on sera suffisamment nombreux pour y aller en masse, un peu comme à la guerre, c'est un peu ça qu'il a fait. – Et du coup il a éloigné… – Heureusement, heureusement, heureusement…